avec ces jeux des gardiens est arrivé un nouveau type de véhicule le glisseur au passage ils auraient pu faire un effort quand même sur le nom mais un nouveau véhicule plutôt sympa qui permet de faire de bonnes dingueries comme s'envoler dans les airs et rester en l'air quasi en illimité grimper sur des murs n'hésitez pas d'ailleurs allez jeter un coup d'oeil aux vidéos d'ésotérique qui s'est bien amusé avec et dans cette vidéo on va donc regarder ensemble comment obtenir ce nouveau véhicule très très rapidement alors pour commencer lorsque vous allez arriver sur la tour vous allez rendre visite à eva le 20 qui va vous donner la quête première classe ainsi que votre objet de classe que vous devrez porter pour participer au jeu des gardiens c'est ici que va commencer les premières étapes pour obtenir ce glisseur dans un premier temps vous obtiendrez un glisseur temporaire puis après une quête votre glisseur version exotique qui sera cette fois définitif alors commencez donc à avancer sur la quête première classe que vous donnera eva c'est en quelque sorte un mini tuto du fonctionnement des jeux elle commencera par vous demander d'acheter une carte de platine ou de diamant ces cartes vous permettront de compléter des contrats qui vous donneront des médailles puis vous demandera d'équiper votre objet de classe et enfin de lancer une activité des jeux des gardiens activité qui se trouve sur la carte à la tour lancé du pvp du pve peu importe et revenez ensuite à la tour pour y déposer la médaille que vous aurez obtenu en complétant cette activité une fois fait la suite de la quête vous demandera ensuite d'aller parler à zavala puis achax et une fois ça terminé vous obtiendrez la quête prise de vitesse et un glisseur temporaire ce glisseur là attention sera donc supprimé après la fin de l'event des jeux des gardiens il vous faudra compléter la quête prise de vitesse pour obtenir le glisseur en version exotique et définitif alors cette quête vous demandera de terminer à l'un des trois objectifs attention c'est pas les trois objectifs ensemble c'est compléter l'un des trois objectifs vous avez comme trois objectifs obtenir à 1200 points de score de médaille obtenir un score dans les meilleurs 10% sur les défis des activités focus des jeux des gardiens ou ouvrir trois colis des gagnants des activités alors le premier objectif est sûrement le plus simple disons le mais peut-être le plus long puisque vous allez devoir banquer des médailles beaucoup de médailles pour obtenir vos 1200 points afin d'obtenir ces médailles il vous faudra simplement acheter des cartes de prétendants auprès d'eva vous en avez les différentes qui vous donneront des médailles qui vous rapporteront plus au moins deux points les médailles d'or de platine ou de diamants alors pour le score de chaque médaille j'ai pas le détail mais apparemment une médaille de diamants vous rapportera 300 points mais pour obtenir ces médailles de diamants deux solutions faire un raid avec une seule et même classe ou obtenir une médaille en suivant un stream destiny avec le drop twitch activé bref simple mais assez fastidieux quand même j'ai préféré quant à moi une solution beaucoup beaucoup plus simple à mon avis et surtout à beaucoup plus rapide obtenir un score dans les meilleurs 10% et le faire sur l'activité focus de nuit noire alors à chaque année il ya plus ou moins de tips pour faire de gros scores certains ont été pâtiés d'autres types sont toujours là et cette année on n'est pas sur quelque chose de complètement fou à mettre en place il vous faudra trois choses à l'arc exotique goul trinitaire animote et un coup de grâce rien de plus alors partez en solo ainsi vous vous sentez capable ou au minimum deux en matchmaking privé alors pourquoi privé parce que si vous partez avec un random qui va balayer tous les ennemis sur son passage champions élites etc vous n'obtiendrez pas assez de points pour être dans les meilleurs 10% et la technique ici pour avoir un maximum de points est simple fait un maximum de multi kill avec votre goul trinitaire et sa perte paratonnerre vous permettra de tuer plusieurs mob en même temps et qui vous permettra assez souvent d'obtenir les médailles vague principal déchaînement principal et frénésie principale qui seront des médailles qui vous donneront beaucoup de points mais aussi et surtout pour chaque ennemi élite les ennemis à barre jaune les éliminer en coup de grâce après avoir fait animote et paris pour les champions qui vous donneront à peu près 9200 points en moyenne à chaque champion tué avec un coup de grâce en faisant animote avant en faisant un maximum de multi kill en essayant de mourir le moins possible ce qui vous permettra d'obtenir d'autres médailles à en enchaînant des qu'ils sont mourir et en éliminant tous les ennemis élites ainsi que les champions à coups d'immote puis deux coups de grâce vous obtiendrez un score assez élevé pour être dans les 10% et compléter la quête pour obtenir votre glisseur à deux nous ça nous a pris 15 minutes et c'était réglé vraiment je vous conseille d'y aller entre potes ou avec une escouade de trois au mieux enfin regardons rapidement maintenant quand même le troisième choix de cette quête qui va vous demander d'ouvrir trois colis de gagnants des activités focus ici lorsque vous allez participer à une activité focus qui est en surbrillance sur la carte en l'occurrence au moment où j'enregistre c'est le jeu des gardiens récréactifs qui est actif encore pendant 1h57 vous allez remporter des médailles pour votre classe comme il est décrit sur l'oncle les classements des activités focus la première fois que vous participez à l'activité focus vous faites allégeance à la classe avec laquelle vous êtes terminer l'activité plusieurs fois faire des points etc vous permettront d'atteindre différents paliers de récompenses 3 2 ou 1 à la fin du temps imparti de l'activité focus les joueurs qui ont fait allégeance à la classe ayant le plus de points recevront un colis de récompenses des gagnants ce colis vous permettra de remplir entièrement votre étui à médaille 5 de bronze 5 d'argent 3 d'or et 3 de platine ce sera donc ce fameux colis qu'il faudra ouvrir trois fois afin de compléter ce choix dans la quête prise de vitesse voilà les potos j'espère que ce topo sur comment obtenir le nouveau glisseur exotique vous aidera ça a permis aussi de refaire un petit point sur comment fonctionne le jeu des gardiens et quelles sont les activités proposées pas mal de vidéos vont arriver sur la chaîne les potos hier avec la mise à jour et les jeux des gardiens pas mal de choses nouvelles sont arrivées sur le jeu notamment aussi plusieurs nouvelles armes auxquelles je dédierais une vidéo en attendant n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos je vous souhaite une très bonne journée les potos à très vite ciao bye bye j'envoie ciao Sous-titrage ST' 501